Conjugaison Le présent des verbes du premier groupe Les verbes du premier groupe Les verbes français sont classés dans trois groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Connaître le groupe d'un verbe permet de savoir comment le verbe se conjugue. Les verbes du premier groupe Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine par « et » « er » « et ». Exemple Verbe du premier groupe Ces verbes ont tous leur infinitif qui se termine par « et » « er » « et ». Attention, il existe une exception Le verbe « aller » est du troisième groupe Et ce, malgré le fait que son infinitif se termine par « et » Présent des verbes du premier groupe Le présent, c'est maintenant, en ce moment, aujourd'hui. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon Comme le verbe « chanter » par exemple Chanter au présent de l'indicatif Première personne du singulier Première personne du singulier Première personne du pluriel Vous chanter Terminaison « e-z » Troisième personne du pluriel Il avec un « s » ou elle avec un « s » chante Terminaison « e-n-t » Le radical est la partie du verbe qui ne change pas en fonction de la personne Ici, « chant » Et la terminaison, c'est la partie du verbe qui varie en fonction de la personne La terminaison est identique pour tous les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif Avec le verbe « aimer », qu'est-ce que ça donne ? Aimer au présent de l'indicatif Eh bien, on conserve la même terminaison et on positionne le radical Et on obtient la conjugaison du verbe « aimer » au présent de l'indicatif Exercice numéro 1 Les verbes suivants sont-ils du premier groupe ? Verbe à l'infinitif Finir Aller Nager Recevoir Travailler Faire Et écouter Finir est-il un verbe du premier groupe ? Non, ce n'est pas un verbe du premier groupe Car son infinitif ne se termine pas en « et » Aller Est-il un verbe du premier groupe ? Non, c'est une exception C'est le seul verbe dont l'infinitif se termine en « et » Mais qui n'est pas du premier groupe Nager Est-il un verbe du premier groupe ? Oui, nager est un verbe du premier groupe Car son infinitif se termine en « et » « et » Recevoir Est-il un verbe du premier groupe ? Non Non Travailler Est-il un verbe du premier groupe ? Oui Car son infinitif se termine en « et » « et » Faire Est-il un verbe du premier groupe ? Non Car son infinitif se termine en « re » « et » « et » « non » « e » « e » « e » « e » « e » « e » « e » « e » « e » « et » car son infinitif se termine en E, E-R-E. Les verbes nager, travailler et écouter sont du premier groupe. Exercice numéro 2 Conjugué au présent de l'indicatif, le verbe à l'infinitif. Verbe à conjuguer Nous danser au bal. Tu aimais les biscuits. Je nageais dans la mer. Vous mangez à la cantine. Ils criaient très fort. On jouait ensemble. Elles marchaient dans la neige. Le but de l'exercice est de conjuguer les verbes à l'infinitif au présent de l'indicatif. Donc première phrase. À la première personne du pluriel, nous dansons au bal. Dansons terminaison O-N-S. Deuxième phrase. À la deuxième personne du singulier, tu aimes les biscuits. À la première personne du singulier, je nage dans la mer. Nage terminaison E. Nage terminaison E. Phrase suivante. À la troisième personne du pluriel, il avec un S crie très fort. Crie terminaison E-N-T. Phrase suivante. À la troisième personne du singulier, on joue ensemble. Joue terminaison E. Dernière phrase. À la troisième personne du pluriel, elle avec un S marche dans la neige. Marche terminaison E-N-T. La leçon est terminée. Merci et à bientôt.